De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du rap, du côté démoniaque du rap, mais aussi de deux témoignages que j'ai pu trouver un petit peu sur le net, qui montre deux choses, qui montre déjà le côté de la sublimation et des images subliminales que l'on peut trouver dans les clips, que l'on voit un petit peu partout. Vous allez voir que rien n'est tourné au hasard, tout a un sens et un déroulement et un but bien précis. Et on va également écouter le témoignage de deux jeunes rappeurs qui témoignent d'eux-mêmes comme quoi le rap, mais aussi le monde, la société dans laquelle nous vivons, avec notamment la laïcité, et bien tout cela est bien, bel et bien, témoniaque et diabolique. Donc, alors, on va commencer tout de suite par ce premier reportage et ensuite on continuera avec le deuxième. Ce sont des petits reportages qui durent une minute environ chacun. Et vous allez voir, déjà ces deux témoignages sont quand même assez édifiants dans notre foi parce qu'ils viennent tout simplement nous montrer que la parole de Dieu dit la vérité, que la Bible dit la vérité et que le monde entier est sous la domination du diable. Je vous laisse écouter ce premier reportage. C'est diabolique, mais comme on a enlevé la religion, on ne peut plus dire que c'est diabolique. On peut juste se contenter de dire, oui, mais c'est le marché qui veut ça. Alors que c'est diabolique. C'est complètement diabolique. Ce qui se passe, c'est diabolique. D'idolâtrer le marché. D'idolâtrer le marché, tout, comment se passe tout ? Le capitalisme, la maximisation, l'état du monde actuel, l'industrie, ouais. Ah, il est fort levé. Mais comme on a enlevé la religion, la culture, comme tout est laïque et tout ça, on ne peut plus pointer du doigt et dire que c'est diabolique. Il y a très certainement des sacrifices derrière tout ça. À quel niveau de la pyramide ? Au dernier étage. La sorcellerie. Comment on y accède ? Album après album. Signature après signature. Signature après. Label de label de label en label. C'est une histoire de contact. Vous pensez qu'il vous regarde comment en haut de la pyramide ? Il se gratte le dos, il rigole. Qui ? En haut de la pyramide. Ah. Ouais. Milliardaire. Les mounouns. Qui voit notre album sortir. Voilà, vous avez entendu cet artiste s'exprimer. Il explique déjà premièrement que le marché, le marché en lui-même est diabolique. C'est un marché qui est vraiment démoniaque, où les gens sont prêts à s'écraser les uns les autres, où les musiques sont de plus en plus vulgaires, agressives. Et aussi, j'ai envie de dire que c'est un marché qui va de plus en plus vite, où les gens sont utilisés pour faire passer des messages. Et ces messages sont dans la plupart du temps très mauvais. C'est-à-dire que 90%, j'ai envie de dire, des messages qui sont passés dans les musiques, dans les rap notamment, sont des messages qui sont toujours basés sur la violence, la gloire, la réussite, j'écrase mon prochain, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Enfin, c'est toujours des messages comme ça. Et c'est un marché qui va tellement vite, c'est comme une sorte de machine, où les gens arrivent, et où on est prêt à tout pour réussir. Donc ça, c'est le premier message qu'il explique de façon assez incroyable. Ensuite, il parle donc de la maximisation, c'est-à-dire en gagner le maximum, toujours plus, toujours plus loin, toujours au-dessus. C'est-à-dire qu'on repousse les limites dans tous les domaines. Enfin, on peut parler aussi, bien sûr, du capitalisme, c'est-à-dire que les gens sont prêts à tout pour s'enrichir, accumuler un maximum d'argent. On a des gens aujourd'hui qui ont des milliards sur leur compte, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont même pas de quoi se manger un repas par jour. Donc c'est vraiment incroyable. Tout ça est diabolique. Tout ça est l'inverse de ce qu'on peut lire en la parole de Dieu, où justement, nous sommes censés aider notre prochain, ne pas amasser de trésors et de richesses sur cette terre, travailler pour l'œuvre de Dieu, et non pas nous appuyer sur nous-mêmes, comme beaucoup le font aujourd'hui. Voilà, on a envie de réussir, on a envie d'avoir une grande maison, une voiture, les vacances, le plaisir, le luxe, à tout va. Mais on ne pense pas à notre prochain. On est égoïste, on est devenu égoïste. Et c'est ce qu'il explique notamment de façon assez claire. Après, bien sûr, il parle de l'industrie, que ce soit pharmaceutique, jeux vidéo, l'institut du cinéma. On sait qu'il y a beaucoup aussi de perversions dans toutes ces choses, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup de messages subliminaux. Donc, tout ça, c'est bien sûr assez pervers. Donc, il montre aussi, voilà, ce côté industrie qui est très corrompu. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, il appelle donc le Diable, Lucifer, il l'appelle le V. Le V. Alors, donc, bon, je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. En tout cas, vous pourrez peut-être justement entendre dans certains clips de rappeurs qui appellent donc le V. Vous saurez que c'est certainement une connotation au Diable. Après, il explique quelque chose aussi de très très intéressant. Quelque chose dont on nous parle énormément, la laïcité. C'est-à-dire, c'est vraiment la religion du Diable. C'est la religion de l'athéisme. On ne doit pas parler de religion, on ne doit plus prêcher Jésus, on ne doit plus parler de quoi que ce soit. Et cette religion de la laïcité, comme il le dit, c'est qu'on ne peut plus pointer du doigt, on ne peut plus dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et au final, tout devient normal. C'est-à-dire que même le mal devient normal. Et Esaïe le disait à la fin des temps, on appellera le bien le mal et le mal le bien. C'est un passage qui est noté noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et il faut expliquer, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous vivons cette période prophétique de la fin des temps et nous vivons cette banalisation incroyable du mal. Aujourd'hui, il est normal, il y a des choses qui sont complètement insensées, comme par exemple le divorce. Une personne sur deux divorces aujourd'hui à travers le monde, c'est quelque chose qui était complètement insensé il y a de ça une centaine d'années en arrière, donc le siècle dernier. Et pour terminer, donc, il parle de, bien sûr, la sorcellerie qui sont placées dans les derniers étages, dont ils ont certainement des échos. Voilà, je pense qu'il y a des rappeurs qui ont du mal aussi à percer parce qu'ils ne veulent pas rentrer complètement. Quand ils s'aperçoivent de tout ça, ils ne veulent pas rentrer, ils s'aperçoivent de l'enjeu et parfois certains font demi-tour et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le succès escompté. On a des rappeurs très talentueux, même plus talentueux que certains qui sont connus, qui ne décollent pas. Et on avait déjà entendu des reportages de chanteurs qui expliquaient clairement que s'il n'y a pas de sorcellerie, s'il n'y a pas de sacrifice derrière, il n'y a pas d'évolution non plus. Le diab donne la gloire et la richesse à qui il veut et ça se montre de façon très claire. Et je pense qu'il y a des gens qui le servent de façon très claire et de façon ouverte. Et ces gens-là donnent le pouvoir, donnent la réussite à des rappeurs contre, bien sûr, des résultats. Et les résultats sont là, bien sûr, on prend la haine, la violence et on voit dans la société, sur la jeunesse, le résultat qui est de façon très concret. Les gens se entretuent, les gens consomment des drogues, tout est devenu banal, normal. On veut imiter les grands rappeurs, on veut être à la mode, on veut la gloire des hommes et le jab y gagne parce que les gens sont dans le péché jusqu'au cou. Alors maintenant, je vous propose d'écouter ce deuxième extrait vidéo et on se retrouve donc juste après. C'est quoi le prochain « Ceci n'est pas un clip » ? Parce qu'en fait, ceci n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Alors les clips, merde alors. Non, attention, ça ne veut pas dire, attention, il faut remettre des choses en ordre. Ceci n'est pas un clip, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip, c'est autre chose. T'as compris ? Il ne faut pas rentrer dans des « Ah, ça veut dire ceci n'est pas un clip ». Ce sont des images que je diffuse, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Tu comprends pas ? C'est un nouveau concept. C'est un concept que je donne, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip qu'un clip, il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Tout simplement. Dégage, je ne dois pas me dire à côté de toi, que ce soit discret. Et dans ce dernier message, on voit un chanteur très connu qui explique les messages subliminaux. En fait, qu'est-ce qu'un message subliminal ? C'est un message qui va véhiculer une information à votre cerveau, dans votre subconscient, sans même que vous en aperceviez. Par exemple, lorsque vous êtes bombardé d'images, votre cerveau va commencer à emmagasiner ces images à un moment donné. Et vous allez commencer à avoir des désirs qui vont commencer à naître. Par exemple, des désirs d'achat, par exemple, pour manger, des désirs de manger, par exemple, de la glace, si vous voyez continuellement des choses comme ça. Mais alors, par contre, les messages subliminaux que vous allez pouvoir retrouver dans certains clips sont des messages de pouvoir, sont des messages d'argent, des messages de perversité, des messages d'adultère. Donc le cerveau peut commencer à vous donner envie d'aller voir ailleurs, à tromper votre femme ou votre mari, à chercher à gagner toujours plus d'argent, à devenir idolâtre de toutes ces choses, et automatiquement, bien sûr, vous faire pécher, vous mettre à défaut avec Dieu. Les messages subliminaux sont des messages vraiment très démoniaques, et j'ai envie de dire très sadiques également, parce que ça vient tout simplement ancrer une information dans le cerveau de la personne à son insu. Et c'est quelque chose vraiment d'incroyablement répandu aujourd'hui dans les clips. Il suffit d'en regarder certains clips. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'étais jeune, je peux vous donner ce témoignage, quand je regardais certains clips musicaux, ça me donnait des mauvaises envies, des mauvais désirs. Des envies de coucher avec des filles, des envies de sortir dans des discothèques, des envies de boire de l'alcool. Donc tout ça, ça commençait à naître en moi à partir du moment où je regardais certains clips. Et d'ailleurs, quand je regardais 4-5 clips dans l'après-midi, le soir, je sortais en discothèque et je faisais n'importe quoi. Donc aujourd'hui, vraiment, nous devons alerter aussi en tant que serviteur de Dieu sur toutes ces choses. C'est vraiment de plus en plus répandu. Et croyez-moi que j'ai des exemples, et j'ai beaucoup de personnes qui en témoignent, les clips vidéo de certaines musiques, lorsqu'on les regarde, lorsqu'on écoute même ces musiques, qui font naître en nous de mauvais désirs, de mauvaises pensées, qui sont des pensées et des désirs charnels, mondains, donc automatiquement démoniaques, qui sont l'inverse de ce que le Seigneur veut pour nous. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces choses-là. Ce n'est pas nouveau. Bien sûr, beaucoup de rappeurs témoignent. Et beaucoup de rappeurs parlent qu'ils sont possédés, qu'ils ont des entités en eux, qu'ils sont habités, qu'ils écrivent leurs textes dans le noir. Voilà, donc toutes ces choses-là ne sont pas nouvelles. On sait qu'il y a des démons. Et croyez-moi, la parole de Dieu nous montre bien la puissance des démons, la puissance du djab, qui sont quand même des serviteurs, qui étaient à la base des serviteurs de Dieu. Et on sait très bien que quand on voit qu'un ange a pu dessiner, la parole de Dieu, en une nuit, 300 000 hommes, imaginez les pouvoirs et les talents qu'ils peuvent donner à certains hommes, qu'ils vont utiliser comme des marionnettes pour faire tomber des milliers d'autres, peut-être dans l'idolâtrie. Donc c'est incroyable et ça épatte les gens. Et aujourd'hui, les gens sont tellement dans la gloire des hommes qu'ils n'y voient que du feu et ils tombent tous en panneau, cherchant les uns, les autres, à devenir de plus en plus aimés, de plus en plus likés sur les réseaux sociaux. Ça devient vraiment une idolâtrie incroyable et le djab est en train vraiment de gagner des millions d'âmes aujourd'hui à travers le monde. Donc prions ardemment, mes frères et sœurs, pour tous ces personnes-là, que le Seigneur leur fasse grâce. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. comment dis-tu montre-nous le père. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage MFP.